Il y a quelques jours, Marie Lopez, connue sous le nom de EnjoyPhoenix, a sorti une vidéo en quête paranormale. Malheureusement, celle-ci n'est pas passée inaperçue, étant donné que les internautes voient une ressemblance avec les contenus de Silent Jim. Le mot plagiat revient tous les jours dans le monde de YouTube et des réseaux sociaux. Analysons tout ça ensemble. Le bad buzz, pouvoir raconter de la hum sur les gens, c'est ce qui intéresse les gens. Si vous me connaissez, le sujet de cette vidéo m'a un petit peu irritée. Je vous parle aujourd'hui de la polémique qui a vu le jour entre deux YouTubeuses, Silent Jill et Marie Lopez, connue sous le pseudonyme EnjoyPhoenix. EnjoyPhoenix, pour qui je me prends ? Si vous savez de quoi je parle, vous allez avoir plus d'explications et surtout mon analyse. Et si vous n'avez pas vu cette histoire, je suis là pour vous la raconter. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se retrouve juste après le générique. Let's get into the tea ! On ne change pas une équipe qui gagne. On commence avec un petit peu de contexte, tout rapide. Qui est Marie Lopez ? Qui est Jill ? Je vous raconte. Marie Lopez est une des premières YouTubeuses françaises à être vraiment médiatisée. Elle est connue sous le pseudonyme EnjoyPhoenix, comme vous le savez certainement. Elle a plusieurs chaînes YouTube. Aujourd'hui, il n'en reste que deux. Il y a sa chaîne principale et sa chaîne de vlog. Sur sa chaîne de vlog, le nom l'indique, elle fait des vlogs, des weekly vlogs, des monthly vlogs et montre aussi les rénovations de sa maison. Sur sa chaîne principale, elle s'est longtemps cherchée et depuis la rentrée, elle a trouvé ce qu'elle voulait faire. Un énorme fourre-tout. Marie Lopez est une personne qui est passionnée par beaucoup d'aspects du monde finalement. Que ça soit justement par exemple des chasses aux fantômes ou encore de la cuisine. Ça peut être aussi de la beauté, de la coiffure, du lifestyle. Et donc, elle a décidé de faire sur sa chaîne principale une chaîne où il y a toutes ses passions et qu'elle sort des vidéos en fonction de ses envies. De l'autre côté, nous avons donc Jill, connue sous le pseudonyme Silent Jill pour sa chaîne YouTube horreur. Elle est implantée dans le monde de l'exploration urbaine et chasse aux fantômes depuis au moins six ans. Je vous ai déjà parlé de Jill une fois sur cette chaîne YouTube pour revenir avec toute la polémique qu'il y avait eu avec le Grand JD. J'ai également vu hier en faisant des recherches que Jill se prendrait encore des commentaires par rapport à cette histoire avec le Grand JD qui date d'il y a dix ans au moins. Il faut vraiment évoluer. Les gens ne sont pas une image donnée à un moment T. Et franchement, ça m'a fait beaucoup de peine pour Jill de me dire « Attends, mais encore des années après, on lui envoie des messages tous les jours alors qu'ils sont vus ensemble » et que Julien lui-même avait dit qu'elle ne l'avait pas pranké. Mais bon, bref, c'est une autre histoire. Marie, elle, elle a toujours été passionnée par le monde du paranormal. En fait, le monde qu'on ne voit pas finalement. Et elle l'a souvent dit, que ce soit dans ses vlogs, dans sa chaîne principale, etc. C'est juste qu'elle a vraiment été catégorisée de YouTubeuse beauté et que c'était très difficile de se détacher de cette image. Mais si on remonte un petit peu sa chaîne YouTube, on se rend compte qu'il y a déjà quatre ans, il y avait une vidéo paranormale et les vraies enquêtes ont commencé il y a deux ans. Aujourd'hui, elle reprend ça avec beaucoup plus de sérieux et je pense qu'on en aura plus souvent. Mais voilà, une nouvelle polémique a été créée sur les réseaux sociaux. Je vous laisse deviner le sujet. Roulement de tambour. Plagiat. On souffle avec ce mot sérieux, faudra arrêter. D'ailleurs, je vais en profiter. On va aller regarder tout de suite c'est quoi la définition du plagiat. Le plagiat est une faute d'ordre moral, civil ou commercial qui peut être sanctionnée au pénal. Elle consiste à copier un auteur ou accaparer l'oeuvre d'un créateur dans le domaine des arts sans le mentionner. Donc en fait, un plagiat, ça va être un vol de quelque chose que tu repostes ailleurs sans mentionner la personne. Par exemple, ici, je vais vous mettre un magnéto tout à l'heure d'un tiktoker. Si je n'avais pas dit d'où il venait et que je ne l'avais pas écrit à l'écran, ça aurait été du plagiat. A l'inverse, avoir deux youtubeuses qui traitent d'un même concept ici étant l'exploration de la chasse aux fantômes, ce n'est pas du plagiat. C'est juste deux personnes qui traitent du même concept. Ne vous inquiétez pas en rentrant en détail dans les vidéos dans cinq secondes. de la dernière vidéo Enquête Paranormale de Marie qui est sortie ce vendredi. Les gens ont vu une immense similitude avec les vidéos de Jill. Normal, elles vont toutes les deux en exploration. Mais comme vous le voyez ici, j'ai fait une liste des différences et des similitudes, donc on va y revenir. J'avoue après que j'ai beaucoup de mal avec ces histoires de plagiat sur Internet. Je n'en peux plus. Je rappelle que moi aussi, j'ai été mis dans une polémique de plagiat parce que je reprenais des sujets et des concepts de vidéos qui étaient vus sur d'autres chaînes et qui n'étaient pas actuels parce que je voulais donner mon avis dessus. J'ai envie de vous dire finalement qui n'a jamais été dans une vague de plagiat parce que je me suis rendu compte qu'après ma polémique de plagiat, il y avait énormément de créateurs et de créatrices de contenu qui se prennent ça tous les jours finalement. C'est devenu monnaie courante. Sauf que c'est en train de tuer les créateurs de contenu alors qu'il y a du vrai plagiat sur les plateformes. Je vous parle de plan par plan, de vol de montage, de vol de traduction. Ça, c'est du plagiat. Reprendre un concept et voir deux personnes qui traitent d'un même sujet, ça n'en est pas. Je vous renverrai à un documentaire qui a été fait sur YouTube, sur la chaîne Tataki, qui est incroyable et qui parle justement du vrai plagiat sur YouTube. Mais bon, revenons à Jill et Marie Lopez. En fait, ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est que Jill a répondu en vidéo aux commentaires qui accusaient Marie d'avoir plagié Jill. Et en fait, suite à sa story, c'est là qu'il y a eu un vrai drama parce que la story, elle a été reprise et reprise et reprise et donc ça a fait monter toute cette polémique. Et oui, les gens aiment le sang, le négatif. Ils se nourrissent de choses de ce style et ça les fait sourire. Moi, je vous avoue que ça m'embête beaucoup parce qu'on est en train d'aller sur un Internet qui est littéralement rempli de négativité et d'accusations parce que ça nourrit tout le monde. J'ai été comme ça aussi. J'ai été le genre de spectateur qui aimait bien savoir sur les dramas qui se passaient parce que ça me faisait rire et je me disais Aujourd'hui, plus du tout parce que je suis de l'autre côté de la caméra et je vous avoue que ces histoires sont en train de tuer les créateurs de contenu. Et là, on parle de Jill et Marie Lopez mais j'ai un nombre incalculable de personnes avec qui j'ai pu discuter qui m'ont dit Rudy, je pense vraiment à arrêter les vidéos parce que ce genre de choses qui se passent tout le temps c'est en train de bousiller le métier de créateur de contenu. Bref, regardons la story de Jill que j'ai pu retrouver justement grâce au compte TikTok de Gossip YouTube France. Je vous mets uniquement la story. C'est parti. J'ai été joie, bonheur, paix et puis j'ai... j'ai vu tous vos messages arriver et là, j'ai été voir. Je vais rarement regarder ce que font les autres et envoyer mon équipe voir qui m'a dit Holy fucking shit. Ça ne serait même à rien répondre à ce genre de choses. Et au final, c'est vrai. J'ai juste envie de vous dire vous savez j'ai vu. Continuons à faire ce qu'on fait c'est-à-dire essayer de se différencier essayer d'arriver avec quelque chose de qualitatif et vous faire plaisir. Alors je vais vous décevoir mais je ne donnerai pas plus de détails parce que je déteste faire ce genre de choses mais c'est la première fois que je reçois massivement autant de messages au même moment de gens de ma communauté qui sont venus m'interpeller sur quelque chose qu'ils ont vu Eh ! T'as déjà vu quelqu'un qui m'imite moi ? Personne ! Personne parce que moi je suis une vedette moi je suis une star de cinéma Comme vous le voyez Gilles dit qu'elle est un petit peu d'accord qu'elle a envoyé son équipe regardé les vidéos etc et qu'effectivement elle a trouvé certaines similitudes quelque chose qui l'a chagriné. J'ai donc décidé de faire un jeu des 7 différences pour voir un petit peu. Je replace quand même le contexte pour celles et ceux qui ne connaissent pas ces youtubeuses. On a donc un contenu exploration paranormal on va dans un lieu qui est abandonné et ou hanté selon ce qui est dit on met des appareils etc et on essaye de capter une présence voire de communiquer. J'ai donc parcouru la dernière vidéo de Marie Lopez de loin parce que je l'ai déjà regardé et pareil pour Gilles et j'ai remarqué certaines différences juste en passant le curseur. Alors premièrement on a des plans de coupe chez Marie qui ne sont pas chez Gilles et quand je parle de plans de coupe c'est à dire qu'on voit Marie un petit peu se balader etc avec une voix off derrière. Chez Gilles je n'ai pas retrouvé ça donc on a déjà une différence. Marie utilise son pendule depuis deux enquêtes paranormales. Gilles je crois qu'elle n'a jamais utilisé de pendule elle est plus avec des appareils style spiritbox, K2 etc ou alors la table de Ouija mais la table de Ouija n'est pas un pendule. non tu vois comme il bouge beaucoup plus qu'à vous ou pas tu te rends compte ou pas est-ce que Madeleine va venir nous voir chez Gilles j'ai également vu des jeux de lumière lumière rouge il me semble aussi qu'on a un petit peu des jeux avec des ombres etc on a quelque chose dans la DA qui est aussi du côté lumière chez Marie on n'a pas ça un des points les plus importants la présentation du lieu la présentation du lieu sur la chaîne de Marie généralement elle est faite avec la personne qui détient le lieu dans une sorte de mini interview qui dure jusqu'à 30 voire 40 minutes d'ailleurs celle qui avait été faite en anglais je l'ai passée parce que justement je trouvais ça long mais c'est pour vous dire que chez Gilles nous n'avons pas ça et donc la tour de la prison est où Lucy mûre oui c'est en fait la tour de la luge qui est nommée la tour de la luge donc qu'est-ce que c'est la tour de la prison donc la tour de la prison est ici la dungeon où elle mûre mais la autre la tour de la luge est appelée la tour de la luge la tour de la luge après si on veut aller dans les détails il y a certains outils qui sont différents également donc bah encore une fois pour moi on n'est pas du tout sur la même manière de procéder j'ai aussi entendu beaucoup de personnes dire qu'au niveau du montage c'était pareil je ne vois pas ce qu'il y a d'autant similaire à part le fait qu'effectivement on a exploration de jour exploration de nuit analyse conclusion mais dans toutes les vidéos paranormales c'est comme ça oui parce que là on parle de Gilles et Marie mais il y a un milliard de chaînes de vidéos paranormales et elles ont toutes les mêmes codes avec le bruit pour le son et puis ensuite le fait qu'on ralentit et qu'on augmente le son enfin c'est vu chez tout le monde et d'ailleurs je l'avais bien vu avant Gilles chez d'autres créateurs comme GusDX Jordan Perrigo ou encore le grand JD quand il en faisait donc il reste qu'une histoire qui a été jugée vraiment de similaire l'histoire de la médium je vais t'envoyer des photos n'hésite pas à me dire parce que je sais pas il y a un truc enfin c'est méga chargé les gens ont eu quand même beaucoup de trucs ici donc je ne sais pas il me semble que ça appartient à une petite fille qui est partie de maladie et sa mère sa mère l'aimait profondément il y a eu une grosse grosse tristesse au départ de cette petite effectivement j'ai découvert personnellement l'appel au médium sur la chaîne de Gilles mais en me renseignant un petit peu je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de créateurs américains qui faisaient déjà appel à des médiums pour analyser le lieu avant d'y aller ou encore chez les français Jordan Perrigo mais pour moi c'est vraiment la seule grosse similitude qui ressort de ces deux chaînes au niveau des enquêtes et du coup je trouve ça dommage de dire que la direction artistique a été copiée et justement Gilles a voulu s'expliquer dans un TikTok d'une durée de 10 minutes qui explique tout ceci je vais vous passer les moments les plus importants et on va y réagir tout de suite je ne donnerai pas de détails parce que je n'ai pas envie d'alimenter quoi que ce soit je me suis simplement adressée en story uniquement sur Instagram à toutes ces personnes qui sont venues me parler en leur disant qu'en effet j'avais été regarder cette vidéo que j'étais troublée moi-même et qu'il est vrai que j'étais un petit peu blessée dans mon égo sûrement en me disant merde j'essaie de construire quelque chose et de me différencier des autres d'apporter une trame un fil rouge une direction artistique et c'est vrai que j'ai fortement reconnu ma direction artistique mes concepts existent déjà depuis longtemps sur YouTube d'ailleurs je ne me suis jamais auparavant plein de quoi que ce soit je n'ai jamais reproché quoi que ce soit à qui que ce soit ça n'est jamais arrivé ici en effet j'ai été interloqué j'étais un petit peu vexé un petit peu fâché parce que la direction artistique la direction artistique c'est quelque chose de totalement différent d'un concept pour la plupart très nombreux à le remarquer on reconnaît fortement ma patte dans cette vidéo et c'est juste là c'est juste de ça qu'on parle on ne parle pas de concepts on ne parle pas de cette personne n'a pas le droit de faire le même concept que moi ça n'est pas vrai je n'ai jamais dit ça et je ne le pense même pas ça intéresse les gens c'est tout ce qui est l'horreur voilà le bad buzz pouvoir raconter sur les gens ça c'est ce qui intéresse les gens mais par contre quand je dis qu'il y a de la place pour tout le monde et que ça ne sert à rien d'en faire des caisses et que c'est comme ça et que j'en parlerai d'ailleurs avec la personne et j'en ai parlé en direct avec la personne j'ai été la trouver j'ai discuté de ça avec cette personne et arrêtez s'il vous plaît d'être aussi crédule de croire tout ce qu'on vous balance comme ça sur TikTok de penser que vous avez la vérité ultime vous n'êtes absolument pas dans ma tête je trouve ça vraiment pathétique et usant de devoir venir me justifier pour des choses que je n'ai même pas dites qui ne sont même pas sorties de ma bouche si j'avais dit des choses d'une mauvaise manière que je m'étais mal exprimée que je me serais fâchée un petit peu trop ou que voilà j'aurais été irrespectueuse j'aurais pu venir vous dire écoutez je me suis mal exprimée vous avez mal compris voilà je reviens sur ce que j'ai dit j'étais un peu fâchée déjà Gilles met un point d'honneur à expliquer qu'elle n'a jamais parlé de concept mais de direction artistique donc je vais vous donner la définition de la direction artistique la direction artistique traduit les messages d'un client par l'image avec l'aide de son équipe il invente des logos élabore des maquettes qu'on soit des emballages objectifs majeurs le style et la personnalité et honnêtement moi je retrouve le style de Gilles chez Gilles et le style de Marie chez Marie ce que j'ai trouvé aussi assez facile c'est de dire qu'on dit pas de nom qu'on ne veut pas en arriver là qu'on ne veut pas bah créer tout ça mais c'est comme ce qu'on avait vu avec Cassandra récemment en reprenant la parole et en réexpliquant tout évidemment qu'il y a des gens qui allaient en reparler notamment moi en tant que média mais vous m'avez aussi envoyé ça alors que je n'ai pas TikTok je n'avais même pas vu ce qui se passait Gilles dit aussi dans la petite partie de vidéo que vous avez entendue si je vous les laissais qu'elles en auraient discuté entre elles alors je ne comprends pas vraiment pourquoi revenir sur tout ça encore publiquement sachant que ça va créer cette polémique et cette vague de haine oui parce que les gens ne sont pas tendres ne croyez pas que c'est juste oh Gilles on veut te prévenir qu'il y a non non c'est pour aller insulter l'autre personne aussi et je tiens aussi à préciser qu'à cause de tout ça Gilles maintenant aussi se prend des insultes bref vous l'aurez compris ici on parle donc d'un vol d'une direction artistique personnellement je ne suis pas du tout d'accord peut-être que l'histoire de la médium a été inspirée chez Silent Jean mais je tiens aussi à préciser que Marie a toujours eu un attrait pour la médiumnité elle en a souvent parlé dans ses vlogs etc peut-être que ça a été inspiré de chez Jordan peut-être que ça a été inspiré d'ailleurs peut-être que ça a été inspiré d'elle-même je tiens quand même à préciser que dans le TikTok de Gilles j'ai aussi vu là qu'elle parlait du grand JD et du fait qu'elle recevait encore des messages par rapport à ça et je trouve que c'est vraiment dommage en fait de réduire quelqu'un à un moment T de sa vie et 5 ans après de toujours réduire cette personne à ça enfin des commentaires de TikTok je les ai trouvés assez intéressants du coup je les ai relevés on va en discuter premier commentaire qui revient sur Libellule vous allez comprendre moi je suis choqué du nombre de personnes qui sous les vidéos parlant de toi incitent à te boycott parce que tu es ami avec Libellule Gilles répond c'est d'un pathétique il devrait justement se poser les bonnes questions et arrêter de croire les fausses horreurs sur les gens je vous le dis tous les jours il y a quelqu'un qui dit j'ai vu les vidéos de Gilles et celle de Marie je peux comprendre mais Gilles et Marie ont des personnalités différentes et je ressens aussi cette différence qui fait que même si la vidéo reprend le même concept pour moi c'est pas du tout pareil et c'est mon humble avis de réponse à ça je suis tout à fait d'accord d'ailleurs à quand une enquête avec vous deux prochain commentaire Jordan Perrigo a aussi cette DA et j'aime bien voir vos différentes personnalités sur ses enquêtes perso je trouve que ce n'est pas dérangeant paix sur vos coeurs les gars et enfin mais Gilles n'a pas le monopole de l'invitation du médium beaucoup de youtubeurs paranormal le font et le faisaient avant elle c'est un petit peu pour vous montrer que ça me rassure de voir que même sur TikTok il y a des gens qui savent exprimer une pensée avec respect avec politesse je vous avoue que moi j'ai surtout vu des commentaires je me disais mais comment est-ce qu'on peut encore avoir ce genre de parole envers des gens qu'on connait pas envers un contenu qu'on connait même pas et honnêtement si je dois être 100% transparent avec vous en regardant l'enquête de Marie effectivement quand j'ai entendu et vu le message de la médium je me suis dit ça ressemble beaucoup à Gilles mais Gilles n'a pas le monopole sur les médiums tout comme j'ai vu d'autres personnes être mises dans des sauces de plagiat pour je sais pas moi un t-shirt une couleur un mot ou peu importe les gens n'ont pas le monopole sur les choses parce qu'ils ont fait un concept avant c'est internet c'est comme ça et s'il y a quelqu'un qui veut s'inspirer de quelqu'un d'autre bah ça arrivera encore et ça arrivera demain et si quelqu'un ne veut pas être inspiré ou inspirant sur les réseaux sociaux il ou elle n'a qu'à pas mettre son contenu en public après attention je parle là quand même de copier une vidéo de 100% en parlant de plan par plan coupe par coupe image image et texte texte allez voir le documentaire Tataqui je vous assure c'est effrayant et ça regarde surtout les shorts je terminerai par vous dire que je trouve que c'est facile de toujours aller taper sur Marie Lopez aka EnjoyPhoenix c'est quelque chose qui arrive souvent je n'ai plus Twitter mais quand je l'avais je voyais des gens qui critiquaient le moindre fait et geste qu'elle fait les histoires de plagiat je vous le dis vont finir par détruire les créateurs et les créatrices de contenu alors qu'il y a vraiment du plagiat surtout au niveau du contenu court ici non ça se ressemble juste fin de l'histoire voilà tout le monde pour votre vidéo sur l'enquête EnjoyPhoenix Silent Jill j'espère sincèrement qu'elle a pu vous intéresser vous plaît j'attends vos avis et vos opinions dans les commentaires on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo enquête ou dimanche pour MixoZT Bye guys Love you